... Bonjour, je suis Julie Deter, je suis chercheure en écologie marine et je travaille à l'Université de Montpellier et à Andromède-Hocéanologie. Attention, tu me dis retourne, Julie me laissez la compte. Action ! L'écologie marine consiste en l'étude des organismes vivant sous la mer, comme par exemple les poissons, les algues ou les éponges. Mais c'est également l'étude des liens entre ces organismes et leur environnement. Leur environnement est bien souvent modifié par l'homme et ses activités. Je m'intéresse plus précisément aux activités humaines, comme la navigation de plaisance, l'artificialisation d'un côte, le rejet des eaux usées et leur impact sur la biodiversité. Je vais quantifier et cartographier ces activités et voir les liens qu'il y a entre ces activités et la biodiversité. Je vais travailler plus particulièrement le long des côtes de la Méditerranée. Le long de ces côtes, la biodiversité est la plus forte, mais c'est également là où on trouve les activités humaines les plus importantes et donc les impacts les plus forts. Action ! Les écosystèmes marins sont mal connus, donc je mets au point des méthodes et des outils afin de surveiller leur état de santé. Par exemple, je vais plonger au fond de la mer et faire des photos, puis je vais analyser ces photos afin de voir les espèces qui sont présentes. Je peux aussi plonger sur les herbiers de Posidonie, une herbe sous-marine protégée et très sensible à toute modification de son environnement pour faire des mesures et voir son état de santé. 20 000 leçons les mers, première. À quoi ça sert tout ça ? Tout d'abord, à rendre des services. Le support, par exemple, c'est les herbiers de Posidonie qui vont stocker le dioxyde de gerbone et pendant ce temps, il ne sera pas dans l'atmosphère et ne participera pas à l'effet de serre. L'approvisionnement, c'est par exemple les poissons, les gastéropodes, les escardots, tout ce qui va être mangé par les humains. On sait que les produits de la mer sont la première source de protéines dans le monde. Ensuite, régulation ou maintien. Par exemple, les récifs ou les herbiers de Posidonie vont maintenir le trait de côte, participer à la capture du sédiment et donc aider à avoir des eaux claires le long du littoral. Et enfin, les services culturels. C'est par exemple l'expérience esthétique qu'un plongeur va ressentir lorsqu'il plonge. Les menaces sur les écosystèmes marins sont très fortes et très nombreuses. Par exemple, actuellement, nous sommes déjà 60% à vivre au bord du littoral et en 2050, nous serons 75%. Les écosystèmes marins s'en trouvent altérés. Je fais ce métier parce que je souhaite participer à la préservation de la nature. De plus, je suis curieuse de nature et la mer est un merveilleux espace de découverte. Coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada